Bien, il s'agit d'un amendement pour permettre tout simplement à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de ne pas se retrouver dans une impasse. Alors impasse, le propos n'est pas de moi, il est de son directeur général, M. Thibault, que nous avons auditionné, tout simplement parce que du fait de la baisse de la taxation des redevances synergétiques, dont l'ONCFS, pardon, c'est un nom en plus difficile à appeler, sur lequel l'ONCFS se retrouve indexé, il manque tout simplement 21 millions d'euros. Alors il faut savoir que cet organisme a vu ses effectifs baisser depuis des années, ce qui fait qu'en gros il y a un garde qui tous les deux ans disparaît par département. Bon, et aujourd'hui ils sont arrivés à un niveau où très franchement, en termes de tout ce qu'ils ont à faire, de leurs compétences et des missions qui sont les leurs, ils ne pourront plus, en deçà si ces 21 millions d'euros ne sont pas trouvés, ils ne pourront plus tout simplement boucler le budget nécessaire. Bien, donc c'est un choix. Alors j'ai entendu tout à l'heure M. le ministre réagir quand je faisais mon rapport sur le fait de se demander si tout ça en réalité ne visait pas au bout d'un moment à transférer les services de police, enfin le rôle de police de la chasse vers les fédérations de chasseurs, ce qui était le cas autrefois. Bon, je veux bien le croire et je veux bien croire à sa réaction spontanée là-dessus, mais dans ces cas-là il faut bien donner de l'argent d'une manière ou d'une autre à cet office, parce que s'ils n'ont plus l'argent pour arriver à les boucler, eh bien au bout d'un moment on nous dira qu'évidemment le travail est mal fait et qu'il y a des gens qui sont tout à fait disponibles pour le faire, qui sont ceux-là même qui chassent. Je ne rentre pas là-dedans, là à cette heure, dans le débat sur cette baisse de la taxation, je vous rappelle qu'il ne concerne que les chasseurs les plus riches, puisque c'est la taxe nationale, je laisse ça de côté, mais chacun conviendra que ça ne peut pas aller de pair avec l'affaiblissement de l'ONCFS pour des raisons évidentes. Donc je demande que ces 21 millions d'euros soient abondés, bon une fois de plus on est obligé de les prendre sur un programme, c'est politique et programme de gestion de l'immobilier et des moyens de fonctionnement, mais bien évidemment là aussi on invite le gouvernement à lever le gage. Je vous remercie. L'avis de la Commission, M. Coquerel, s'il vous plaît. Oui, je crois que j'ai du mal à me rappeler que la Commission était défavorable. C'est noté. M. le ministre d'Etat, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. M. le rapporteur, M. le député Coquerel, c'est l'occasion en effet de dire les choses de la façon la plus claire possible sur le budget de l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Puisque M. Sadier s'était aussi inquiété tout à l'heure dans les débats de savoir si ce serait par un prélèvement sur les agences de l'eau dans le cadre du financement de la politique de biodiversité par les agences de l'eau. C'était quelque chose qui avait fait l'objet d'un long débat animé notamment par la Présidente de la Commission du Développement durable, Marmara Pompi, l'année dernière. En l'occurrence, les choses sont claires. Pour l'année 2019, la perte de recettes, vous avez raison M. Coquerel, c'est une perte de recettes liée à la baisse du permis de chasse. Je ne pars pas du principe personnellement, certains pourraient y penser, que le fait qu'il y ait plus, qu'il y ait davantage de gens à passer le permis parce que c'est moins cher compenserait, mais personnellement, je ne pense pas que ça se vérifiera. Et donc cette perte de recettes évaluée à 21,5 millions d'euros sera compensée, sera financée sur la trésorerie, le fonds de roulement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui a ses moyens. Et ensuite, pour 2020, puisque comme vous le savez sans doute, le gouvernement a lancé la fusion des deux établissements pour créer un nouvel établissement public pour la biodiversité et qui aura justement pour mission, en effet, M. Coquerel, de détacher, entre autres sujets, de détacher la question de la police de la chasse due notamment de toute emprise des fédérations de chasseurs. Et les fédérations de chasseurs en sont d'accord. Elles sont d'accord sur cette évolution alors qu'ils n'y étaient pas favorables en 2015-2016 quand Barbara Pompili s'en souvient bien puisque c'était en tant que ministre qu'elle avait mené le projet de création de l'Agence française de la biodiversité. Eh bien, à partir de 2020, il est évident qu'il faudra trouver des recettes pérennes, budgétaires. Moi, je pense que c'est beaucoup plus clair d'avoir des recettes budgétaires et ce sera un des moyens aussi de dire clairement voilà ce que nous voulons dépenser pour notre outil, notre principal outil en faveur de la politique de la biodiversité en France. Et donc, je vous invite à retirer cet amendement où à défaut, c'est un avis défavorable. Merci. M. Coquerel, vous avez la parole. Oui, là aussi, c'était un peu les mêmes réponses qu'on nous faisait sur les agences de l'eau l'an dernier, c'est-à-dire l'idée que, finalement, il y a le fonds de roulement et, ma foi, ça peut servir au fonctionnement des opérateurs. Alors déjà, je suis un peu étonné parce qu'on a toujours l'impression que derrière ça, M. le ministre, ce n'était pas vous qui étiez à cette place la dernière fois, c'était M. Lecornu, mais c'était le même propos, on a toujours l'impression que, finalement, le fonds de roulement, c'est un espèce de magot qui ne sert à rien, qui est pris par les opérateurs et que, ma foi, l'État a bien raison de le récupérer. Mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, c'est-à-dire que vous comptez sur le fait qu'ils prennent le fonds de roulement et vous nous dites que la question sera résolue parce que l'année prochaine, il y aura fusion avec l'AFB. Donc, si je comprends bien, en réalité, cette fusion, c'est ce que vous avez expliqué, vous n'avez pas annoncé que l'an prochain, vous n'avez pas annoncé ici que l'an prochain, il y aurait un crédit budgétaire supplémentaire qui permettrait à l'ONCF, dans ce cas-là, vous allez me le dire, de compenser. Pour l'instant, ce que nous dit M. Olivier Thibault, auditionné par moi-même, c'est que si, en l'État, le budget ne lui permettra pas d'assurer le versement des salaires après le mois de février, voilà la réalité des choses, les dépenses du personnel représentent 79% de l'opérateur. Donc, nous sommes là dans une situation où vous avez un directeur général qui, dans une audition publique, vous explique ça. Et moi, je ne suis pas favorable avec le fait qu'on remette à plus tard le fait de redonner de l'argent qui, encore une fois, disparaît, parce que de facto, ça disparaît. Il y aurait en plus une solution, M. le ministre, si vous ne voulez pas cet amendement, c'est-à-dire si vous ne voulez pas l'amendement qui nous permet d'aller chercher un gage, c'est de relever le plafond des agences de l'eau. Vous le relevez de 21 millions d'euros et ça part sur l'ONCFS. C'est une solution. qui vous permettrait, pour le coup, de ne pas gréver le budget puisque vous nous dites qu'il faut être réaliste. Et ça serait un dollar pour tout le monde. Donc, moi, je vous dis une chose, c'est que la situation actuelle, vous mettez un de vos opérateurs, d'accord, de votre ministère, il y en a d'autres, on y reviendra tout à l'heure, en grand péril, alors que son rôle est effectivement, chacun en conviendra absolument nécessaire. Je vous remercie, monsieur.